Le module de prescription d'Epicure s'est enrichi d'une toute nouvelle base de données. Lors de la prescription d'un médicament, comme d'habitude, vous pourrez prescrire en recherchant par le CBIP. Exemple, vous voulez donner des vitamines au patient. Je vais lui donner de l'omnibionta. Voilà, vous tapez les 3-4 premières lettres du nom du médicament. Vous voyez qu'il ne s'y trouve pas dans la base du CBIP. En tapant les lettres suivantes, nous allons basculer automatiquement vers une nouvelle base de données OTC qui contient plus de 100 000 médicaments. Vous afficherez immédiatement tous les omnibionta disponibles et pourrez faire directement une prescription. Vous afficherez également les compresses, par exemple. Je vais taper « Rechercher du mélolin » et je retrouve immédiatement toutes les compresses mélolin. Vous pouvez retrouver n'importe quel médicament de phytothérapie, etc. Lors de la prescription de ces médicaments, ils seront envoyés automatiquement via la prescription électronique. En quittant et en imprimant, vous allez automatiquement faire une preuve de prescription électronique à imprimer jusqu'à fin 2017. Si vous estimez avoir fait une erreur, vous pouvez toujours revenir dans le module de prescription de médicaments. Dans la liste des ordonnances, vous retrouverez les deux médicaments prescrits. Vous pouvez, via le bouton « Menu », voir le détail de ce médicament et surtout supprimer l'ordonnance dans le listing et sur les serveurs de récipés. L'ordonnance a bien été annulée sur les serveurs de récipés. Vous pouvez maintenant refaire une nouvelle ordonnance s'il y avait eu une erreur. Dans les mois qui viennent, d'autres options seront encore disponibles pour voir le dossier pharmaceutique du patient. Lorsque vous voulez archiver un médicament, Epicure vous en demande le motif. Supposons que ce soit une intolérance. Vous pourrez maintenant directement encoder le motif de cette intolérance dans Epicure. Directement, Epicure vous proposera la classe du médicament auquel le patient est allergique ou intolérant. En cliquant sur « Transfer », vous créerez automatiquement cette allergie dans le dossier. Vous pourrez y noter une remarque et valider. Après validation de l'archivage, vous retrouverez cette donnée dans le dossier du patient. Lorsque vous sélectionnez l'onglet « Traitement », vous remarquerez que chaque médicament peut maintenant être relevant ou non relevant. Vous pouvez cocher ou décocher cette case. Si vous décochez « Relevant », il ne sera pas envoyé vers le réseau de santé Wallon. Comme partout dans chaque fenêtre de la version 22, vous avez un bouton « Menu » ou le clic droit qui vous permettra de faire toute une série d'actions. En imprimant la posologie pour le patient, vous remarquerez que la posologie est actuellement regroupée en médicaments chroniques journaliers, en médicaments temporaires journaliers et en médicaments à une autre fréquence. Cette façon de présenter la posologie des médicaments est la façon officielle de l'APB. Vous pourrez imprimer cette fiche pour la donner au patient, où la posologie des médicaments est clairement indiquée. Vous pourrez aussi directement l'envoyer par e-mail au patient. Lorsque vous prescrirez un nouveau médicament au patient, EPICUR va automatiquement conserver l'historique du traitement en cours du patient. Cet historique se trouve dans l'onglet « Historique du traitement ». Vous aurez ainsi, à différentes dates, une photo du traitement chronique du patient avec les médicaments qu'il prenait ainsi que la dose. Chaque fois qu'une dose a été modifiée, qu'un médicament a été archivé ou qu'un nouveau médicament a été ajouté, le traitement chronique sera sauvegardé et affiché de la sorte. Attention, ceci ne sera valable qu'à partir de la version 22, donc pas pour vos historiques antérieurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo !